Alors bonjour tout le monde, dans cette capsule vidéo je vais te montrer dans le fond la provenance de la formule de la distance entre deux points. Alors présentement je suis dans le géo-gébra, j'ai tracé un segment AB, parce que quand on s'intéresse à la distance entre deux points, dans le fond c'est la longueur d'un segment qu'on recherche, parce qu'on cherche la ligne la plus directe entre le point A et le point B. Donc voilà, pour bien comprendre la distance entre deux points, il faut revenir dans le fond sur certaines notions que tu as vues en troisième secondaire. Lorsqu'on a présentement, j'ai tracé deux lignes, une horizontale et une verticale, puis on remarque que ces deux lignes-là forment un triangle rectangle. Donc le plan cartésien, l'axe des X, l'axe des Y, bien ils sont perpendiculaires, ce qui fait que lorsqu'on trace ces deux segments-là, le segment A et le segment B, on obtient dans le fond un beau triangle rectangle, le beau triangle rectangle ABC. Ce qui va représenter la distance entre le point A et le point B, c'est la mesure de l'hypoténuse, donc le segment C. Et dans le fond, le A et le B, ce sont nos cathètes. Donc ce qu'on va avoir dans le fond avec Pythagore, c'est que C à la 2 va être égal à A à la 2 plus B à la 2, ou si tu préfères, la mesure de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc A à la 2 plus B à la 2. On va faire un petit twist, ok, que tu n'avais peut-être pas fait l'année passée. On va rajouter cette ligne-là. Bien, si moi je ne veux pas C à la 2, je veux simplement C. Donc on a C qui va être égal à la racine carrée de A à la 2 plus B à la 2. Fais attention, le A à la 2 et le B à la 2 sont prioritaires sur la racine carrée. Donc tu ne peux pas simplement enlever le A à la 2 et le B à la 2 lorsqu'on effectue cette opération-là, ok? Donc ça c'est notre Pythagore mode, disons, secondaire 4, donc avec l'hypoténuse déjà isolée. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça dans le plan cartésien. Peut-être que l'année passée, tu as fait quelques exemples dans le plan cartésien, ok, dans lequel on te demandait de trouver des longueurs de segment comme ça, en appliquant Pythagore. Donc ce qu'on va avoir, c'est que le point A par exemple, ça va être X1, Y1. Je vais vraiment en général, même si on pourrait trouver les coordonnées de nos points, je vais vraiment en général pour bien comprendre, bien, dans le fond, trouver une formule qui va s'appliquer à tout l'essayement. Donc qui est le point B qui est X2, Y2. Tu as vu, on a le point C qui est juste ici. Donc lui aussi a des coordonnées. Donc selon A et selon B, les coordonnées du point C, ce serait X2, Y1. Pourquoi? Bien, parce que le C pour le X, il est vis-à-vis le B. C'est le même X que notre point B. C'est le même Y que notre point A. Donc X2, Y1 pour le point C. Ok? Ce qu'on veut, c'est déterminer, dans le fond, la dimension avec des X1, X2, Y1, Y2 de nos segments A et B. Donc ce qu'on va faire, c'est que mon point, pas mon point, pardon, mon segment B, ça va être X2 moins X1. C'est comme ça un peu l'année passée, dans les exercices que tu avais, que tu pouvais trouver la dimension du segment. Donc le segment qui est ici, là, dans le fond, on pourrait le voir comme un bon, comme un, à la limite, quand tu fais ton taux de variation. Parce que quand on regarde le dessin, mon A, dans le fond, c'est mon delta Y, mon B, c'est mon delta X. Donc Y2 moins Y1 pour le segment A. X2 moins X1 pour le segment B qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller substituer dans notre formule ici. Donc c'est égal à la racine carrée de A à la 2 plus B à la 2. Ça va ressembler à ceci. Donc Y2 moins Y1, qui est l'équivalent, dans le fond, de notre A. Donc je dis bien équivalent parce que ça vaut la même chose, on le voit avec l'égalité entre les deux. X2 moins X1 qui vaut la même chose que notre B, on substitue. Donc c'est ce qui nous donne, dans le fond, la formule de la distance en deux points qu'on va plutôt noter comme ceci. Distance entre A et B. OK. On va être égal à plus. J'ai juste inversé l'addition, puisque c'est mieux de mettre les X en premier après les Y. C'est en ordre alphabétique, puis c'est un petit côté de rigueur. Donc X2 moins X1 entre parenthèses au carré, plus Y2 moins Y1, tout ça entre parenthèses, au carré. Ensuite, j'effectue la racine carrée. Dans une prochaine capsule, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais te montrer, dans le fond, comment calculer la distance entre A et B avec un exemple ou deux. Donc je te remercie. N'oublie pas de liker ma chaîne, puis d'apprécier ma vidéo. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501